Allo ? Quelqu'un m'entend ? Putain, je crois qu'on m'entend pas. Ah, j'en ai marre, j'en ai marre, fais chier, putain ! On m'entend ? 1, 2, 1, 2, test micro ! Oh là là, putain, si seulement j'avais un peu plus d'argent dans la vie, j'aurais acheté un micro comme ici. Allez, c'est pas, je crois que ça va, on va couper là. Allo ? Allo ? Ça y est, c'est la fin de carrière, là ? Bien, bienvenue, installez-vous confortablement ! Pour cette soirée d'enfer, on va jouer, ça c'est cool, on va rigoler, c'est cool, et on va grandir tous ensemble, parce que jouir, jouir, oui, jouir aussi, jouir aussi, c'est bon. Jouir, rire, grandir, évidemment. Non, c'est jouir, rire, grandir, c'était pas jouer club, je ne sais plus. Wow ! Wow ! La loi est puissante ! Mais oui, mais dis donc ! Dis donc, la loi est très très forte ! J'ai cassé ta partie, hein ? Je suis en direct du trou de balle de Loulou ! Et plus ça va, plus je m'enfonce ! Vous voyez m'enfoncer ! Oh là là ! Je ne vois plus de lumière ! Loulian ! Ça c'est drôle, voilà, écoutez, il en faut peu. Quand tu dis traitement, elle avait vraiment un traitement, Cooper ? Euh, oui, elle avait un petit traitement, oui. Euh, 3 mg d'ancéphénamine, 8 mg d'épiléphrine, mais bon. Oh, mais dans la vache, c'est un élément ! C'est un traitement assez lourd, tout de même. Oui, mais oui, certainement de grosses migraines. Oui, bon, de la folie aussi, une bipolarité, mais rien d'inquiétant, c'est toi ce que je vais dire. Est-ce qu'il y a une tendance suicidaire chez ta nièce ? Jusqu'ici, non, mais bon, écoute, peut-être. Moi, j'suis spontané, mais t'inquiète, j'suis pas f'calé. Bah, Bibouille et Skartiz, c'est tout. D'accord. Skartiz, ça me dit quelque chose ? Non. Ça se joue avec lui sur Among Us ? Même ça, il s'en souviendra pas. Je m'en souviendra pas. C'était quoi, Sankt Shedos sur Among Us ? Euh, Skartiz. J'en ai aucun souvien. Attends, il avait quel âge déjà ? A peu près ? J'attends, non. Il a eu quoi, ça me dit ? Ça me dit toujours rien. Euh, il a été invité par Bytel, non ? Oui, exactement. Non, ça me dit rien. Il donne des grosses précisions, mais il connaît toujours pas le truc. À mettre 82, brin, avec des yeux bleus, ça me joue, ouais. Ok, d'accord, je vous écoute. Voilà, mais merci de nous avoir écouté, monsieur, et puis en tout cas, une bonne journée. Passez une bonne soirée, passez une bonne soirée, monsieur le président. Bonne soirée, monsieur. Probablement. Mon drone a été détruit. T'as terminé d'apprendre le son rêve ? Non ! Mais attends, mais elle est ressortie, Tanaïd ! Mais c'est un propos, parce qu'il vient de se passer ! Elle est rentrée, elle est ressortie ! Et le plus grave, là-dedans, c'est la destruction de biens appartenant à un auxiliaire de justice. Devant, complice, c'était de notre agent. De plus, monsieur... Répondre qu'on n'en a rien à foutre de la loi et de la justice, c'est très grave. Je cite rien à foutre de la loi et de la justice, c'est ça ? Et notez, parce qu'on a parlé de vous, on a parlé du président, elle a dit rien à foutre du président. Voilà, rien à foutre du président. Elle a dit, vous pouvez appeler le président, il fera rien, j'en ai rien à foutre. Est-ce que vous trouvez ça normalement ? Notez, il a dit, rien à foutre de cette salope. Je compte les années, plus beaucoup, je vais m'en aller. Voilà, c'est le parti. Espoir, espoir, le toit, le toit. Mais oui, il est con, quoi, Mery, ça venait du toit. Il a tiré sur le sable. Mais qui est con ? J'ai cru que ça venait dans le sous, quoi. Moi, je m'en ai mal parti du toit, et puis, regarde que ça, il est là. Oh ! Oui, bonjour, Madame Harley, je suis Sterling Cooper, je suis Marty Cooper. Mais non, mais c'est pas ça. Attendez, je raccroche. Je suis trompé. Il faut que tu arrêtes de tomber. Tu t'y arrives toujours pas, tu t'y arrives toujours pas. Mais je t'y arrives toujours pas. Tu es Marty Sterling. Oui, Marty Sterling, voilà, j'arrête. Il t'y arrive toujours pas. Il sait toujours pas comment il s'appelle, putain. En gros, j'étais en stream, et t'as vu, je mangeais mon yaourt, et tu sais, je mâchais un petit peu, tu vois. Ouais. Je ruminais un peu mon yaourt, et les gens, ils s'étaient étonnés. Ils me disent, quoi, tu mâches ton yaourt ? Mais c'est normal de mâcher son yaourt. Ben oui, mais tu sais, genre, les gens, ils le prennent, ils l'avalent. Ils étaient étonnés, ils me disent, quoi, Thomas, tu mâches ton yaourt ? Mâcher, c'est humain pour vérifier qu'il n'y a rien dedans, frérot. Non, mais ils ont cru, c'est pas une soupe, les gars. Comment ça, pour vérifier qu'il n'y a rien dedans ? Mais frérot, tu sais pas, gros, si on mange un yaourt ? Y'a des gens, ils vont trouver des dandras dans des yaourts, mon pote. Y'a des bouts de verre, toi, les yaourts, les bouts de verre. Mais oui, je te jure, le gars, il est là, il marche un yaourt, il fait, je comprends pas, ça va pas. Ben ouais, mais tu perds tes chicots, on mange un yaourt. Ce sont des menaces, ça, madame, j'ai cru entendre des menaces, en verre un... Oui, elle m'a insulté, elle m'a dit que j'étais un con, donc... Mettez vos tenues. Monsieur, vous avez des oreilles XXL ? Non, je suis juste à côté, d'abord. Il a juste les oreilles, il a juste deux oreilles, pourquoi, petit problème contre les oreilles XXL, madame ? Non, pas du tout. On a assez bien ce que je pense. En même temps, dans des barreaux, il y a des trous, et dans les trous, il y a le son qui passe, madame. Ah oui, ma bouche, elle passe. Ah bah ça, votre bouche, elle passe dans tous les trous que vous voulez, mais ça ne me regarde pas, madame. Ça, c'est entre vous et vous, madame, votre bouche. Ça, c'est votre conscience, madame. Oui, oui, oui. Ah ouais, c'est sa bouche qu'il y a XXL, là. Il a enlevé les brasseaux. On joue beaucoup la simplicité. Vous jouez les ailes, à fond. On joue le football, on joue le football, frérot. Regarde. Ouais ! Ça, c'est une comète. On va ou quoi, loulou ? Non, c'est trop, frérot, hein ? Hein ? Ils viennent de la recevoir au Nouveau-Mexique. Vous m'avez dit hier, au commissariat, comme quoi vous ne faisiez pas partie du barreau, mais du gros barreau. Oui, nous sommes avocats au gros barreau, madame. Nous sommes avocats au gros barreau. Qu'est-ce que ça me dit ? Le gros barreau de la justice, madame. Le barreau de la justice, madame. Est-ce que vous avez plus de détails sur le barreau de la justice, madame ? Je connais le barreau de la justice, mais le gros barreau de la justice, nous ne sommes pas étonnés que vous connaissez le barreau de la justice, mais nous y travaillons, bien évidemment, étroitement. Nous ne jugeons pas pour cela. Tu m'as vu ? Tu t'es vu ? T'as vu, mais t'as pas regardé ? Parfait, ça, parfait, les gars, let's go ! Ça, c'est du football, Thomas, ou pas ? Ça, c'est du football. Tu mets quoi dans les paramètres sur le truc ? On met football, football. Deux chaussures, deux protèges-tibia, le football, vous. Oh, ben non, et Cooper, attention, je suis devant. Ça va partir. Écarte-toi, écarte-toi. Bonjour, je suis un grand criminel. Pop, 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 oh là, dis donc, j'ai aucun contrôle, j'ai aucun contrôle. Dis donc, comment on arrête, ça ? Vas-y, vas-y, secoue-moi, secoue-moi, ça. Je sens que ça vient, je sens que ça vient, la coupe-1. Oh la vache. Je donne de l'élan, je donne de l'élan à la bouteille, quand même. Mais pourquoi moi, ça part pas ? Ça fait des mois que j'ai pas secoué. Écoute, tu vois ton téléphone ? Oui. Il faut que tu touches le point G, le point G, et tu vas voir, ça sort très vite. Regarde, quand tu trouves le point G... Bah oui. Oh la vache, ça ne s'arrête plus. Bah oui, parce que t'as trouvé le point G, tu vois. Ça se voit que ça faisait trois mois, quand même. Là, je pense que je vais passer du rire aux larmes dans... C'est une fin de rêve pour moi, les gars. Je vous le dis. Je suis premier screené, les gars ! C'est qui le buzzer de feu, là ? C'est qui le casse-cool qui me pique mes trucs à chaque fois, là ? C'est l'ursaf. Bien joué, elle était bonne. Hé, il n'y avait pas un Mario Kart où quand tu tombais du petit nuage... Je ne prends plus le raccord. ...il t'a plié sur l'accélération au bon moment, tu avais un bout ? Je ne pouvais pas, je n'ai pas eu tomber. Étoile ? Étoile ? Il est muté, il est muté. Ah oui, mais il est parti, non ? Étoile ? Je ne sais pas. C'est encore là. Étoile, il est encore là, je pense. Étoile ? Là, il est muté, il passe des muté. Étoile ? Oh la lourde, c'est l'orbe. Ouais, mais vous faites des maps de merde, j'ai bien le droit d'être chiant, ok ? Quoi ? Les gars, au bout de quatre cours, je suis deuxième screené, putain, s'il vous plaît. Let's go ! GG. Non, vraiment, B-Boy, tu reprends, là, tu reprends du poil de la bête, vraiment. C'est incroyable, hein ? J'ai l'impression qu'il veut m'anéantir, je ne sais pas pourquoi. Non, parce que tout à l'heure, quand tu as dit ça à Thomas, il a fini douzième, donc... T'es très fort, t'es vraiment fort. Merci, frérot, merci, je reprends. Vous pouvez clipper, s'il vous plaît, c'est extrait, je vais mettre dans ma somme. En vrai, pour moi, elle était vraiment à côté, hein. Mais le bus, il m'emmène en enfer ! Mais je suis rentré dans le bus, il m'a remis en douzième ! Ah non, ça va, ça va, ça va, sixième, sixième. Mais regardez ! Mais regarde tes billes ! C'est un truc de ouf, bro ! Ce jeu, t'es jamais récompensé, frérot. T'es là, tu prends les raccourcis trop bien, il y a les mecs qui passent en billes, bro. Let's go, Hayden, let's go ! Allez, go, let's go ! Mais Thomas dit quelque chose, je suis à NON ! Oh la la, le top 3 du tournoi, le top 3. C'est le remontade à deux ouf, je vous jure. DG, DG à tous. Wow, 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 c'est toujours impressionnant, Sterling, ne vous inquiétez pas. C'est moi, j'ai touché le volant, je suis désolé. La justice ! On va attaquer un gros morceau, là. Un sacré morceau, ouais. Là, c'est le gros morceau qui est bien rôti. Si le modal n'existerait pas, elle l'aurait inventé. Sachez-le. Si une fin de loup n'existait pas comme expression, elle l'aurait inventé. Sachez-le. La cyprine n'existait pas. Elle l'aurait inventé. Sachez-le. Ça a été la première femme à inventer la bière à la cyprine. Ça existe vraiment, hein. Les amis, elle a découvert énormément de choses et fait découvrir à la France énormément de choses. E-Just, évidemment. Modératrice légendaire que nous avons là. Les jeunes, pourquoi vous êtes tous devenus Kasper, là ? Rachid, prends le chose. Non, monsieur, monsieur, vous ne pouvez pas nous soulever comme ça, monsieur. À moins d'avoir une force hercule et elle, ce n'est pas possible. Parce que vous ne pouvez pas faire ça, monsieur. Lâchez-le, lâchez-moi, monsieur. Lâchez-le, lâchez-le immédiatement. Lâchez-moi, voilà. Merci, monsieur. Merci. Oh, vous ne savez pas taper. Dégagez, allez, viens, on y va. Laissez mon collègue tranquille, monsieur. Voilà, laissez-le tranquille. Vous ne savez pas vous mal, monsieur, de toute évidence. Voilà, il faut fermer sa gueule, d'accord ? Nous sommes à vos cas. Pardon, excusez-moi Sterling, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Voilà, hop. Ça, c'est le rhyme. Allez, Sterling, levez-vous et on y va. T'as peur de Fada et de son âge avancé ? Non, c'est bien. Tu sens qu'il peut te faire du mal en pleine nuit ou pas ? Oui. Tu sens qu'il peut venir en pleine nuit et te mettre une carte graphique dans le cul ou pas ? Est-ce que tu sens ces choses-là ? Non, mais... Tu sens qu'il peut te sortir une liste de jeux Steam dans tes rêves ou pas ? Tu sens que tu peux te réveiller à 6h du matin, ouvrir Steam et avoir 8 jeux à 1 euro offert ou pas ? Est-ce que tu sens ça ? Bonjour, monsieur, auxiliaire de justice. Eh bien, vous savez quoi, Sterling ? Malgré les apparences, j'ai pas mal. Non, je veux décoller, pas plus loin que le bout de mon nez. Oh, je suis spontané, mais t'inquiète, je suis grave calé. Je compte les années, plus beaucoup. Je vais m'en aller, m'en aller. Ouais, je vous le dis, je vais m'en aller. Pour s'évader, y'a pas de secret. On fait s'en aller, tout s'est bazardé. Bazardé, ouais, pour s'évader. On fait s'en aller, s'en aller. Pour les dégager, m'en aller. Ouais, je vous le dis, je vais m'en aller.